Bonjour tout le monde, je suis Chalide Hamza, âgé de 25 ans, l'auréat du master spécialisé en ingénierie touristique et actuellement contrôleur de recettes à hôtel de vue Rabat. Je vais me permettre sur cette vidéo de vous présenter brièvement le master spécialisé en ingénierie touristique, ses objectifs, ses débouchés et enfin mon expérience durant les deux années d'études au niveau de cette filière. Le master spécialisé en ingénierie touristique est organisé en quatre semestres. Trois semestres d'études fondamentales et spécifiques au caractère du master et un semestre où on effectue un stage obligatoire de fin d'études. Le master spécialisé en ingénierie touristique a pour but de faire participer les étudiants à la réussite de la stratégie touristique 2020 par la formation des cadres en management destiné au secteur du tourisme. Les former pour devenir des cadres supérieurs polycompétents capables d'intervenir au niveau du montage et la commercialisation des produits et des projets et des destinations touristiques et d'élaborer des stratégies et de mener des missions d'audit et de diagnostic des situations de destination touristique. Et enfin, former des cadres en gestion des entreprises spécialisées dans le secteur du tourisme capables de créer et d'accompagner les projets pour le développement et la valorisation des territoires au niveau du Royaume du Maroc. Concernant les débouchés, les débouchés professionnels se situent dans les organismes privés du tourisme, les services assurant le développement et la gestion des activités touristiques et culturelles et des métiers visés. Pour les organismes privés du tourisme, notamment les grandes et les petites et moyennes entreprises, on note ici les taux opérateurs, les entreprises hôtelières, les sociétés de transport, les entreprises de communication, etc. Pour les services assurant le développement et la gestion des activités touristiques et culturelles, ici on note bien l'Office National Marocain du Tourisme, la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique et la CRT, les parcs nationaux et régionaux, etc. Pour les principaux métiers visés, ici on note bien les chargés de mission, les chargés de produits, les directeurs et les responsables commerciaux, les directeurs et responsables de communication, etc. Durant mon expérience au niveau de la faculté, en tant que responsable du master, j'ai eu l'honneur d'être en contact permanent avec le prof et qui ont été disponibles et serviles durant les deux ans d'études. Je profite de cette occasion pour remercier le corps professoral qui n'a ménagé aucun effort pour nous guider et encadrer ainsi que la qualité de la formation, chose qui nous a facilité l'intégration du marché d'emploi. Merci. Merci.